Si vous connaissez seulement le chat GPT Midjourney, laissez-moi vous dire que vous connaissez que la partie visible de l'iceberg parce que des milliers d'outils sortent chaque jour. Ce ne sont pas les plus connus, mais ils sont très impressionnants. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir 12 outils exceptionnels qu'il faut, selon moi, absolument connaître parce qu'ils peuvent littéralement changer vos méthodes de travail et votre façon de créer des choses en ligne. Ça vous permettra d'imaginer dans quelques années, voire quelques mois, qu'est-ce qu'il sera possible de faire grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 12 outils IA exceptionnels. J'ai pris les outils, selon moi, les plus marquants, les plus impressionnants et également les plus accessibles pour vous dans le but d'en faire une seule vidéo dans laquelle vous allez découvrir les grandes bases de l'intelligence artificielle passant de la génération de vidéos à la génération de voix ou à la génération de textes. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour découvrir le premier outil. Le premier outil, c'est tout simplement Pika, qui est un texte tout vidéo ou image tout vidéo. C'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer des vidéos à partir de textes et d'images et également de vidéos. La génération de vidéos, c'est un sujet en vogue en ce moment grâce à Sora, qui a été annoncé par OpenAI. Mais actuellement, vous avez Pika, qui est complètement gratuit et assez impressionnant pour certaines choses. Ici, on pourra voir toutes les créations des gens. On pourra avoir par exemple un Père Noël skié et le mouvement est assez clean, ou même des gens dans l'espace. On pourra même avoir des personnages un peu BD ou quelque chose de plus réaliste avec ce chevalier. Une multitude de styles est disponible et on va créer notre vidéo. Voici mon prompt, un astronaute dans une mer d'étoiles. Après, j'ai mis des couleurs, violet, rose, bleu, le tout très brillant. Mais je peux aussi prendre cette image, par exemple, et à partir de cette image, créer une vidéo. Voici ma vidéo de mon astronaute qui nage dans une mer d'étoiles. Il n'y a pas de mouvement incohérent. Après, je peux rediriger le style et lui dire que je veux quelque chose de plus réaliste. Tout simplement en modifiant mon prompt et en ajoutant quelque chose faisant référence à du réalisme. Et voici également l'image que j'ai fait animer de Sora. Alors, cette image extrait justement d'une vidéo générée par Sora. Voici la vidéo générée par Sora de façon originale. Et ici, voici l'animation qu'a fait Pika. Franchement, ce n'est pas délirant. Après, évidemment, ça n'arrive pas au niveau de Sora, mais c'est un outil qui est gratuit et très intéressant pour comprendre comment marche la génération de vidéos par intelligence artificielle. Deuxième outil, c'est Gamma. Un outil qui va vous permettre de générer des PowerPoint et des présentations avec des slides. Le tout à partir d'une seule requête. Alors oui, on va passer d'un texte tout simplement à un diaporama. Évidemment, il faudra le retravailler, mais ça peut être très intéressant pour s'en inspirer et voir le contenu et le plan qu'on pourrait prendre pour vos présentations. Diaporama de présentation pour... Et là, on va mettre par exemple Adidas. C'est parti. On peut mettre la langue qu'on veut et c'est parti. Tac ! On peut voir qu'il y a déjà un plan qui a été généré. On a donc la structure, introduction, historique de la marque, valeur, produits phares, stratégie, etc. Et continuer également qui nous coûtera 40 crédits. On pourra choisir un thème. J'aime bien par exemple celui-ci. Et on passe à la génération. Alors ici, ça va nous faire un bulk. Comme vous pouvez le voir, tout est en train d'être rempli. Et franchement, par rapport à la dernière fois et ce que j'avais testé, on a quelque chose qui s'améliore énormément. En termes de pertinence, là, tout est en train d'être généré. On appelle ça du bulk. On va faire beaucoup d'actions en finalement une seule qui est simplement mon prompt. Et boum ! Nous avons notre diaporama à introduction à Adidas. Et là, on a une petite introduction avec le logo. Évidemment, il faudra par exemple le recadrer le logo. Ensuite, on a plusieurs autres slides. Donc la deuxième, historique de la marque, fondation, innovation, évolution. Voilà. On a pas mal de choses. Et les designs sont vraiment très cohérents. On peut voir qu'il n'y a que des produits Adidas pour le moment. Et c'est bien ciblé. Et là, franchement, je reste très surpris. Sur vêtements, on a une image qui a bien été associée. Chaussures de course également. Voilà. On a des choses très intéressantes, très pertinentes. Il faudra seulement modifier ce que vous avez besoin. Et globalement, j'ai vu des gens dans ma classe faire beaucoup pire en termes de diaporama. Et ça, je peux vous l'assurer. Donc, bien évidemment, il faudra reprendre certaines petites choses. Des définitions, l'axe de base, la pertinence des informations se trouvant à l'intérieur. Mais globalement, on a notre diaporama. Créer un diaporama nous coûte 40 crédits. Et actuellement, j'en ai 280 et je n'ai jamais payé. On a donc pas mal d'essais possibles. Et ensuite, différentes offres passant de 8 euros jusqu'à 15 euros par mois. Le troisième outil, c'est réellement une révolution dans le monde de la création de contenu et surtout de contenu court. Vous savez à quel point la création de contenu peut changer une vie. Personnellement, c'est mon cas. Je vis grâce à la création de contenu et ce genre d'outil me permettrait de vivre encore mieux. En effet, Opus Clip va découper vos vidéos longues en vidéos courtes, toutes prêtes à être publiées par exemple sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Ça va permettre de décupler votre portée avec le moindre effort. Parce qu'on n'aura même pas besoin d'aller sur Sony Vegas, de les découper les meilleurs moments et ensuite mettre le sous-titrage. Tout se fait grâce à l'intelligence artificielle. Voici par exemple ici une démo d'une interview d'Elon Musk avec Sam Altman qui date un petit peu. Et en fait, sur cette longue vidéo, plusieurs clips ont été découpés et ajustés également. Le tout sous-titré avec des emojis, regardez. Et on a un score de pertinence. Alors, c'est un score théorique délivré par l'intelligence artificielle qui va nous dire le pourcentage de chance qu'aura cette vidéo d'être virale. Et ce que je peux faire, c'est prendre directement cette vidéo de ce français que je connais et que j'aime bien. Et là, je colle la vidéo ici et boum, je vais avoir différents clips. Opus Clip va dans un premier temps prendre la vidéo et retranscrire toutes les paroles directement en texte. Ensuite, l'IA va déterminer les meilleurs moments à prendre. Et ensuite, découper en plusieurs vidéos selon la pertinence qu'elle y aura attribuée. Ensuite, on aura le droit à un recadrage de la vidéo pour un format TikTok. Et ensuite, un sous-titrage avec des emojis. Et Opus Clip a tout simplement fini de générer mes vidéos. Et voici tout ce qu'on a. Alors, on a la retranscription ici à côté et les vidéos qui ont été générées. Alors, écoutez, c'est parti avec la première vidéo. Il faut pas faire réellement, ouais. Bienvenue chez moi, les amis, à Los Angeles. Je te fais un petit bisou quand même avant de commencer parce qu'après... Tu veux bien ? Ça va. Ok, bon, les gars, on va passer une journée d'exception. J'ai plein de belles choses à vous partager. Mais je vous montre vite fait l'appartement. Viens, Lucas, viens. Petit salon des familles classico. Là, c'est tout simplement les débuts de la vidéo. Et ça peut faire un excellent teasing. On est parti. Loin de moi, l'idée de devenir influenceur ou youtuber dans le fitness. Mais je suis obligé de vous montrer ces images parce que ça fait partie de mon quotidien. Et sans le sport, sans ce dépassement de soi, j'arriverai à rien dans mon business. Ça, c'est une certitude. Et en plus, c'est simplement sur de l'organique. C'est-à-dire que tous les clients que je réussis à choper, ce sont des clients qui viennent de YouTube, d'Instagram, de mes mails. Et le focus pour ces dernières semaines et ces derniers mois, ça a été vraiment de tout déléguer. Maintenant, j'ai une réelle team de personnes qui sont tous indépendants. Moi, il n'y a pas de salariés, les gars, parce que pas de salariés, personnellement, c'est pas de problème. Voilà, on a du coup pas mal de vidéos qu'on pourra sélectionner en fonction des plus pertinentes pour ensuite les publier directement sur les plateformes de contenu court. Et si on a l'abonnement premium, on pourra modifier pas mal de choses, comme par exemple le design du sous-titrage, par exemple, et reprendre pas mal de choses. Vous pouvez voir qu'on a directement un logiciel de montage intégré sur le site pour pouvoir retoucher tout simplement la vidéo. Activer ou désactiver les emojis, revoir le ratio de la vidéo, corriger les éventuelles erreurs des sous-titrages, tout est possible. Concernant le tarif, on aura l'offre pro à 19 dollars par mois en ce moment, ou sinon l'offre starter à 9 dollars par mois. Toujours bien moins cher qu'un monteur vidéo, malheureusement. C'est littéralement le travail d'un monteur vidéo pour les formats courts. Après, évidemment, on n'aura pas des choses exceptionnelles en termes de montage, on n'aura pas des licornes derrière qui apparaîtront, des graphiques, etc. Mais on aura quand même de quoi inonder tous les réseaux sociaux de contenu court qui peuvent littéralement devenir viraux. Quatrième outil d'intelligence artificielle que je vais vous montrer, c'est Logo AI. Un site assez connu qui nous permet de passer de quelques informations à un logo tout prêt à être utilisé. Alors, personnellement, j'utiliserais plutôt comme une source d'inspiration. Et vous allez comprendre pourquoi. Le nom du logo qu'on veut, Julien IA pour ma part, on va voir ce qu'on peut faire. Ensuite, l'industrie, on va dire que je suis dans la technologie. Et puis maintenant, les couleurs, qu'est-ce que je veux ? Quelque chose plutôt gris, élégant, sobre. Voilà, c'est parti. Et ensuite, en termes de police d'écriture, ce style-là, il me paraît bien. Et là, l'intelligence artificielle va générer beaucoup de logos. Évidemment, ça ne va pas être un logo de start-up que vous allez revendre des millions, mais un logo pour un projet que vous voulez commencer très rapidement, sans vous prendre la tête et sans payer 200 euros pour un format SVG. Et en à peine 15 secondes, voici tous les logos que Liam a généré. Et évidemment, il y a des choses à reprendre. C'est pour ça que je dis que c'est une source d'inspiration. Peut-être que là, ça m'intéresse et après, je pourrais affiner ce logo. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez en générer à nouveau. Par exemple, celui-ci, on peut le modifier. Je peux ajuster ce logo, le modifier et ensuite l'enregistrer. La prochaine intelligence artificielle que je vais vous montrer, c'est une IA qui va vous permettre de générer des voix. Mais attention, pas celle de Google qui est tout simplement horrible. On aura une bibliothèque avec des centaines de voix qu'on pourra ajuster à l'intonation près, dans le but, par exemple, de créer du contenu en ligne. Que ce soit pour raconter une histoire sur une vidéo ou un format short, Eleven Labs est tout simplement une référence pour ça. Alors une fois arrivé sur Eleven Labs, on a plusieurs catégories. Alors il faut savoir que la catégorie la plus connue et la plus utilisée, c'est Speech, ici, qui va tout simplement faire des voix de synthèse. Ensuite, on aura une nouvelle fonctionnalité, c'est Sound Effects. Par exemple, si vous faites du montage vidéo et que vous avez une scène où quelqu'un plonge dans l'eau et que vous voulez un bruit de quelque chose qui ressemble à de l'eau, tout simplement, vous pouvez générer votre bruit ici. Et on a différents sons qui sont apparus. Alors évidemment, il faudra retrier, refaire l'expérience avec des promptes beaucoup plus poussées pour obtenir un résultat exploitable. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est ce genre de promptes. Écoutez simplement quelques voix. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Albert Schweitzer. Une voix très intéressante, mais on peut aussi passer sur d'autres voix. Écoutez par exemple celle-ci. Jeff Bezos, un homme au parcours exceptionnel, a commencé son aventure entrepreneuriale dans un garage à Seattle. Mais je peux aussi parler de moi. Regardez, là, j'avais tout simplement fait un prompt assez intéressant et je vais pouvoir le reprendre et le coller. Ici, je m'appelle Julien, je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle, etc. Et ensuite, je vais pouvoir choisir une voix. Je m'appelle Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle. J'ai découvert un outil puissant qui permet de cloner n'importe quelle voix. J'adore, mais j'avoue que ça me fait un peu peur. Vous avez peut-être reconnu cette voix de Adam qui passe énormément sur les réseaux sociaux, surtout pour les contenus courts. Mais en tout cas, on peut aussi modifier l'intonation de la voix. Alors la stabilité, également la clarté et l'exagération. Je peux mettre beaucoup, beaucoup d'exagération et une mauvaise stabilité et peut-être qu'on va rire un peu. Allez, c'est parti. Je m'appelle Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle. J'ai découvert un outil puissant qui permet de cloner n'importe quelle voix. J'adore, mais j'avoue que ça me fait un peu peur. Et grâce à ces petits paramètres, on pourra ajuster très précisément l'intonation qu'on veut pour donner encore plus d'intrigue à ces contenus. On pourrait également rémunérer pour les voix qu'on va créer et mettre à disposition en fonction du nombre d'utilisations qu'elles ont eu. Mais on pourra également cloner sa voix. Pour cela, il faudra l'abonnement premium. Alors ça passe de 1$ par mois à 330$ par mois au maximum. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai fait une vidéo entière dans laquelle j'ai également cloné ma voix. La prochaine intelligence artificielle est assez impressionnante. Elle va nous permettre de passer d'une image à une vidéo. Alors attention, quand je dis vidéo, ce ne sont pas les éléments de la vidéo qui vont se mettre à vivre et à bouger. Ils vont simplement être décrochés et on va nous donner l'illusion que c'est animé. Vous allez comprendre. Cette IA, c'est l'EIAPIX. Et si par exemple, j'importe cette photo qui est mon fond d'écran depuis un petit moment, depuis que je suis allé en Espagne, vous comprenez maintenant ce que ça donne. L'IA va tout simplement décortiquer l'image et essayer de déterminer le premier plan, le second plan, l'arrière plan afin de faire en sorte de pouvoir avoir un mouvement de caméra comme celui-ci. Le tout avec différentes options de mouvement. Par exemple, on peut faire en vertical, en horizontal comme ceci, en zoom également. C'est très impressionnant, ça marche très bien. L'utilité derrière ça que j'ai trouvé, c'est tout simplement si vous faites des posts par exemple sur Twitter, vous pouvez ajouter un petit peu de folklore à vos posts en ajoutant tout simplement l'image de votre tweet dans l'EIAPIX afin d'avoir un GIF qui va être animé et beaucoup plus captivant. On pourra aller très loin avec des settings manuels tout simplement. Voilà, on peut vraiment tout modifier. On pourra revoir aussi la vitesse du mouvement et le point de focus. Bref, pas mal de choses afin de faire des réglages et rendre le résultat encore plus impressionnant. Le prochain outil qui est absolument à connaître selon moi, c'est Adobe Firefly. Un outil qui va vous permettre de modifier des images, mais également d'en générer grâce à l'intelligence artificielle que propose Adobe qui est aussi dans la course à l'IA. Et on peut voir qu'il y a différentes fonctionnalités. On peut passer tout simplement d'un texte à une image. Voilà, le classique, très connu. Le tout avec une petite touche et la signature des photos Adobe parce que cet outil se base en partie sur le stock d'images d'Adobe. Des photos exceptionnelles, donc on aura des générations exceptionnelles. On pourra utiliser le remplissage génératif. Voilà, par exemple, si je veux changer de pull, je peux le faire. On pourra ajouter des effets de texte. On pourra recolorer ces images et également passer du texte à l'image vectorielle. Nous avons différents exemples ici. Et d'autres choses sont en cours de développement, comme par exemple de la 3D à l'image. Je vais pouvoir générer une image, par exemple, aussi à partir d'une image pour donner un style de référence. Et je peux aussi sélectionner un style prédéfiné. Passant de la peinture à l'hyperréalisme, on pourra faire pas mal de choses. Et dans mon cas, ce que je vais faire, c'est sélectionner le mode art qui est mis ici. Et marquer ce prompt, un singe qui marche sur la lune. Et voici mon singe qui est apparu en quelques secondes. Mais si je veux de l'hyperréalisme, je peux le faire. J'enlève le style art, je laisse hyperréalisme et je peux générer à nouveau ces images. Mais avant, regardez ce que ça a donné au niveau de ces 4 images. Et voilà notre singe sur la lune. Mais ce que j'ai remarqué avec cet outil, c'est qu'il est beaucoup plus performant quand il s'agit de bâtiments, par exemple, ou de nature. Ici, je vais marquer Villa Luxueuse au milieu d'une île déserte. Et voici ce que ça donne. On a une image qui est exceptionnelle. Et on voit cette signature Adobe par le bleu et les couleurs qui s'en dégagent. Évidemment, il y aura des incohérences. C'est un outil qui est gratuit et il y a beaucoup mieux. Mid Journey est beaucoup mieux. Mais en tout cas, c'est un outil qui existe et qui a l'avantage d'être développé par Adobe. Le prochain outil d'intelligence artificielle que j'ai envie de vous montrer, c'est une alternative très sérieuse qui peut faire trembler OpenAI. On est sur pi.ai. Un chatbot à l'image de chat GPT, donc propulsé par l'intelligence artificielle. Le tout, eh bien, sur de la base du texte. Par exemple, si je lui dis de réécrire un article de blog sur les serpents, on peut voir que, voilà, on a notre réponse qui est en train de les générer. Et en plus de ça, on aura l'avantage d'avoir quelque chose de très cohérent parce que le modèle de langage utilisé, c'est Inflection 2.5 qui, selon les tests, s'approche très sérieusement de GPT-4. Et voici donc mon article de blog qui a été généré. Et on aura aussi l'avantage que Pi est directement connecté à Internet. Mais évidemment, ce n'est pas le meilleur outil pour rechercher sur Internet. Vous avez la possibilité de faire lire vos réponses directement avec 8 voix totales. Il y a beaucoup de nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles. Et il existe même une application disponible sur Android et iOS. J'en ai fait une vidéo entière si ça vous intéresse, ça peut être très intéressant pour vous. Le prochain outil d'intelligence artificielle que je vais vous montrer, c'est Grok. Un outil d'intelligence artificielle et plus précisément un assistant conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle qui est actuellement, attention, le plus rapide du marché. Grâce à leur propre puce, les LPU, donc pas les GPU, mais les LPU ici, développés par Grok, on va avoir une rapidité de calcul qui est tout simplement lunaire. Regardez simplement si je lui dis d'écrire un article de blog sur les serpents. Attention, boum, ça a été fait. Bon, là, il l'a fait en anglais. Je le refais et attention, on entre dans la queue et une fois qu'on est dedans, ça va aller super vite. Et boum, 548 tokens par seconde, c'est la vitesse qu'on a eue sur ce test. En réalité, Grok, ce n'est pas une IA en elle-même parce que tout simplement, ça va utiliser Mixtral 8x7b ou Lama2 ou Gemma7b qui est une IA développée par Google. Donc, que des modèles de langage accessibles au public et très puissants, Grok va simplement mettre à disposition sa technologie avancée de LPU pour augmenter significativement la vitesse de réponse. Pour le moment, c'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas à en profiter. Le prochain outil que j'ai envie de vous montrer qui s'éloigne un petit peu de l'intelligence artificielle, mais pour la rejoindre quelque part parce qu'ici, on est sur de l'automatisation et sur de la productivité. Je pense que c'est nécessaire, surtout si vous avez une activité digitale. C'est TextBlaz, Blaze. Ça dépend comment vous le prononcez, mais moi, ça fait un petit moment que j'utilise. Vous pouvez le voir, il est activé en haut ici. Et en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'entrer des commandes pour obtenir tout simplement une réponse récurrente. Moi, j'envoie des devis comme ça, littéralement en trois secondes. Et je relance aussi les mails comme ceci. C'est une extension qu'il faudra par exemple ajouter sur Chrome et ensuite, arriver sur l'interface ici, on clique sur Plus. On renomme l'action, par exemple ici, Julien IA Présentation. Et la commande ici, ça sera Slash Julien. Et là, je peux mettre tout ce que je veux, par exemple cette phrase ici, ou je peux même mettre des listes à puces. Je peux faire pas mal de choses et mettre des choses en gras, voilà. Et ensuite, l'enregistrer. Et arriver par exemple sur un Google Docs, si je tape Slash Julien, boum, j'ai tout simplement mon texte qui apparaît. Ça me fait gagner un temps fou. Je vais pas vous montrer les autres commandes par souci de confidentialité. Mais si jamais vous avez des réponses ou des structures de mails qui sont vraiment récurrentes, songez deux minutes à installer cette extension qui va vous faire gagner un temps fou. La prochaine IA, c'est tout simplement Leonardo.ai. J'en avais déjà fait une vidéo complète il y a beaucoup de mois, enfin il y a plusieurs mois. Et en réalité, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer des images et aussi de modifier des images à l'image de Midjourney. Sauf que ici, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a une interface. Alors que Midjourney, ça s'utilise encore sur Discord malheureusement. Vous pouvez voir la qualité exceptionnelle des images générées par Leonardo. Passant de la fantasy à la peinture, à l'ultra réalisme, on a beaucoup, beaucoup de style. Et ensuite, on pourra reprendre par exemple les promptes pour ensuite, tout simplement, s'en inspirer. Je trouve les couleurs particulièrement bien gérées sur cette IA et les possibilités sont nombreuses. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités disponibles sur Leonardo qui sont en train de tout simplement faire apparaître. Avant, il n'y avait pas ces fonctionnalités, mais maintenant, il y a ces fonctionnalités. Et on peut par exemple, regarder, générer en temps réel des choses à partir d'un dessin et d'un prompt. Là, si par exemple, je marque Monkey et que je vais tout simplement prendre quelque chose pour dessiner mon singe, vous allez voir à quel point l'IA a quand même beaucoup, beaucoup d'imagination parce que là, je n'aurais pas fait grand-chose à la place. Mais je peux aussi aller un petit peu dans le folklore et essayer de continuer cela. Voilà. Et si je modifie le prompt, ça va tout simplement modifier en même temps. Et en réalité, ça, c'est intéressant pour comprendre comment fonctionne la génération d'images. La génération d'images par intelligence artificielle va partir évidemment de sa base de données qu'elle a apprise, mais également d'un bruit. Donc, d'une image, de quelque chose. Et là, ça va partir par exemple de ça pour ensuite générer quelque chose de cohérent à partir de ça. Si par exemple, je prends ici du verre et que pour aucune raison je fais ça, on va voir que l'IA va tout simplement combler le verre et le remplacer par du sol. Et là, voilà ce que ça donne. Mais évidemment, le plus intéressant, ça reste la génération d'images qui est exceptionnelle. Dernier outil d'intelligence artificielle que j'ai envie de vous présenter et ça va rejoindre aussi l'histoire de Logo. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Idéogramme qui est un outil sur lequel j'ai déjà fait une vidéo également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici, on fait beaucoup de vidéos sur beaucoup de choses. C'est une IA qui va générer des images mais attention, avec des textes très cohérents. C'est là où se trompent généralement les IA génératrices d'images. Elles ont du mal à générer des lettres et des textes tout simplement sur des images. Et si j'aimais par exemple ce prompt Logo of a Parisian Coffee called Julien, on va voir qu'on peut avoir des choses intéressantes en termes d'images. Et voilà, mon logo a été généré et le texte est très cohérent. Alors je dis très cohérent même si par exemple ici, il y a un accent qui ne devrait pas, ici aussi. Et ici, il y a des choses qui ne vont pas sur le U. Voilà, je dis très cohérent parce que franchement, pour avoir testé énormément d'intelligence artificielle qui génère des images, c'est toujours une tannée pour elles de générer du texte. Mais avec quelques essais supplémentaires, on pourra avoir quelque chose d'exploitable. Ça, c'est une certitude. Et en plus de ça, ça fait toujours quelque chose d'assez cool pour pouvoir mélanger texte et intelligence artificielle hormis de faire des logos. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Il est très intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurais fait découvrir pas mal de choses et pas mal d'outils et que je vous aurais fait réfléchir sur l'avancée de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et si jamais vous voulez aller plus loin et découvrir encore plus d'outils, je vous invite tout simplement à aller récupérer votre e-book reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que j'ai fait spécialement pour vous et spécialement pour 2024. C'est totalement gratuit. Il faut simplement rentrer son email. Ça se trouve en description. Et je vous invite par la même occasion à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune prochaine vidéo. Allez, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.